Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Grenoble pour une nouvelle semaine d'informations. Nous sommes le lundi 15 juin 2020, chaque heure à partir de 18h et du lundi au vendredi, retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Nous apprenions la triste nouvelle ce dimanche après-midi. La grimpeuse Luce Douadi a fait une chute mortelle en voulant accéder à un sentier d'escalade à la limite entre Crôles et Saint-Pancrase. Elle aurait glissé au pied d'une grande voie au niveau de la falaise du Luisset dans le Grésil-Vaudan. La jeune chambérienne et membre de l'équipe de France d'escalade s'entraînaient au Pôle Espoir de Voiron depuis quelques années. En février dernier, elle obtenait son premier podium senior au championnat d'Europe de difficulté et figurait comme l'une des étoiles montantes de la discipline. Elle avait 16 ans. École, EHPAD et crèche. Le président de la République Emmanuel Macron est revenu lors de son allocution dimanche soir sur la situation de ces lieux de socialisation pour les plus jeunes. Une annonce, celle de la réouverture totale qui redonne de l'air sur le plan économique, notamment aux petites structures. Lilian Veillet est allée enquêter pour nous. Fermée pendant le confinement, la micro-crèche de la petite ruche a rouvert à Uriage. Comme elle accueille 10 enfants maximum, Nathalie, qui dirige également une autre micro-crèche à Grenoble, avait le droit de rester ouverte. Mais elle a fait le choix de fermer par crainte du virus pour les enfants et ses employés. Et depuis qu'elle a rouvert, elle a mis en place un protocole d'hygiène très important. Des choses très simples. Par exemple, on a un sas d'accueil qui nous permet d'accueillir les parents. Donc on reçoit un seul parent avec un seul enfant. Porte du masque obligatoire, gel hydroalcoolique avant de toucher quoi que ce soit dans le sas. Par exemple, c'est une des premières mesures la plus simple à mettre en place. Nettoyer les points de contact, respecter une distanciation d'un mètre cinquante entre chaque adulte et limiter la salle de pause à une seule personne. Autant de règles qu'elle a fait respecter aux adultes. Mais pour les enfants, c'est souvent plus compliqué. La règle était claire pour les parents. Je dis attention, nous prenons la liberté d'ouvrir. Cependant, on ne va pas pouvoir séparer les enfants comme à l'école. Ce sont des tout-petits, on reçoit des bébés. Ça va de trois mois à pratiquement trois ans. On ne peut pas leur interdire de jouer entre eux. La quasi-totalité des parents ont remis leurs enfants. Et parfois, ce sont même les enfants qui ont demandé à retourner à la crèche, comme pour Louisana. C'est son premier jour, elle revient aujourd'hui. Et est-ce que Louisana est très heureuse d'être revenue à la crèche ? Oui. Malgré les dernières annonces d'Emmanuel Macron, le flou est toujours présent pour savoir si le protocole sanitaire peut être allégé ou non. Alors, dans le doute, les mesures restent exigeantes. Et les jouets sont par exemple encore limités pour les enfants. Les jouets sont partagés par tous les enfants. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas tous les sortir. Parce que l'habitude, il y a pléthore de jouets dans la salle. Mais là, on a été obligé de les limiter parce qu'on est obligé de les nettoyer tous les soirs. Mais la situation reste tout de même tendue pour Nathalie, qui a perdu près de 60 000 euros pendant le confinement. A partir de lundi prochain, tous les enfants de la crèche au collège sont donc attendus. Ce mardi, plusieurs collectifs syndicaux appellent à manifester devant le CHU de Grenoble. Un combat pour l'arrêt des fermetures d'établissements, le recrutement en masse dans le secteur médical ou encore des moyens supplémentaires. Selon eux, la situation du secteur n'a de cesse de se dégrader et la crise du coronavirus n'a fait que mettre en lumière ses failles. Après les avoir applaudis, les soignants vous appellent maintenant à les soutenir. La déambulation démarrera donc à 14h sur le parvis Beldon et passera tour à tour devant l'hôtel de ville et la préfecture avant de terminer au jardin de ville. La 43e édition du festival du film Cour en plein air de Grenoble change un peu de braquet, il faut bien le dire. Après 42 années à se faire une toile dans une belle nuit d'été, l'événement culturel n'a d'autre choix que de capituler face à la crise sanitaire. Victime de son succès chaque été, le plus ancien rendez-vous du film Cour en France a le cœur gros. Il va y avoir deux masterclass avec des youtubeurs, il va y avoir deux jours entiers de stages d'analyse sur création et numérique centrés autour du court-métrage, des rencontres avec les réalisateurs tous les jours aussi. Donc on essaie de faire en sorte que le numérique soit un lien vraiment avec le public. Et puis on espère aussi pouvoir faire des séances un petit peu en salle, puisque les salles rouvrent le 22 juin et qu'on est vraiment très heureux. Donc voilà, il devrait y avoir aussi des propositions en ce sens. Et puis on va avoir des surprises pour les grenobloises et les grenoblois pendant la période du festival. Il faudra regarder à ces fenêtres, il semblerait qu'il se passerait, il pourrait se passer des choses dans quelques endroits de la ville. On est plus sur le mode de surprise, de faire en sorte qu'on retrouve vraiment ce plaisir d'être ensemble, mais en respectant toujours les mesures de sécurité qu'on est obligé d'appliquer aujourd'hui. Donc oui, c'est un festival en ligne. Oui, vous pourrez découvrir la majorité des choses en ligne, mais avec quand même des événements sur Grenoble même, pour pouvoir toujours se retrouver et puis faire un peu de plein air malgré tout, puisque c'est aussi la nature même du festival. Et puis normalement, il y aura également des séances de reprise d'une partie de la sélection dans des séances en plein air pendant l'été. Mais tout ça, on vous reprécisera les dates, bien évidemment. Une édition donc à retrouver prioritairement sur vos ordinateurs ou smartphones du mardi 30 juin au samedi 4 juillet prochain avec une soixantaine de films pour une dizaine de prix. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui six ans en arrière avec l'anniversaire d'un lieu emblématique du commerce grenoblois, les Halles-Sainte-Claire, qui fêtaient en juin 2014 leurs 140 ans d'existence. L'occasion de se plonger dans l'ambiance particulière du lieu avec ce beau reportage de Lucille Daigui. Santé, sentez-moi ça. Oui, cette viande crue, ce bon fromage qui pue comme on aime, ce poisson frais comme un gardon. D'accord, mais sentez un peu mieux de quoi je parle. C'est ça ici, ça sent la légèreté, l'amitié. Léal, ça sent la confiance, l'authenticité du ventre de la ville qui a su garder son cachet depuis 140 ans. J'adore. Tout est bien, on vient régulièrement. Il y a une âme en fait, quand on vient ici, qu'on ne retrouve pas grande surface. Donc j'aime bien, j'aime bien. Même des fois, je viens juste me balader, faire un petit tour pour sentir les odeurs, tout ça. J'apprécie. Demandé donc à Jacques, caviste depuis 40 ans, il y a fait son coin en 2005. Léal ont changé sa vie de commerçant. J'ai apprécié la qualité de vie, en fait, un petit village encore d'iréductible qui veulent être détendus, travailler de manière tout à fait familiale. Bref, on échange, on se rencontre, on s'arrête grignoter un bout sur le zinc de Daniel. Mais ici, on ne rigole pas avec la qualité. Le crédo, la vitrine des Sainte-Claire, c'est la fraîcheur. Je suis restaurateur et je prends ma viande chez ces messieurs-dames, ainsi que mes fruits et légumes. Parce qu'il y a un meilleur service et que la qualité de la viande est pratiquement irréprochable, ce qui est assez rare chez les fournisseurs de viande qui font de la grosse distribution. On possède au sous-sol, chacun des commerçants, des chambres froides et des câbles sèches pour stocker les aliments. Donc c'est ce qui permet d'avoir une permanence, une livraison presque quotidienne des marchandises de tous les domaines. Et d'ici en bas, lever la tête, ces vitres incrustées de dentelles de fer, ce style qui respire l'art nouveau, Sainte-Claire, petite sœur du pavillon Baltard, souffle son histoire à ceux qui la repentent. C'est un privilège, moi je le dis toujours, de travailler dans un bâtiment qui est patrimoine national, qui est un monument historique, depuis pas très longtemps qu'il a été classé. Moi ça fait six ans à peine que je suis là, et j'ai des clients qui sont la cinquantaine, la soixantaine, et ils me racontent qu'ils venaient ici de la main de ces grands-parents. Donc imaginez-vous qu'il y a beaucoup d'histoire. Ça fait tout bizarre de voir des gens qui sont encore là et dire, bon c'est vrai que ça a changé par rapport à leur époque, ça a évolué quand même. Mais ça, c'est le dernier tripied de Grenoble, qui vous le dit, et si la sauvegarde des traditions passait par là. Demain, nous reviendrons sur la fin du séjour du célèbre pilote de Formule 1, Michael Schumacher, au CHU de Grenoble, après six mois de soins intensifs. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous au prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dans une heure, et en replay sur télégrenoble.net. Avant de se quitter, ce lundi, le théâtre municipal de Grenoble dévoilait sa programmation de la saison. Une saison qui démarrera le 7 octobre prochain avec le légendaire batteur Billy Cobham. A ne manquer sous aucun prétexte, on vous laisse avec un petit extrait. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501